qui baisse sa vitre et qui dit il faut qu'on parle. Donc Louise continue sa route sans regarder la voiture et après on a plan subjectif de l'intérieur de la voiture donc la vitre s'abaisse, sa vitre arrière et c'est ce que voit Covax. Et Covax s'adresse donc à Louise en lui disant ça fait longtemps Louise. Là on est au niveau du 2. Et le 2 commence à voir la vitre arrière qui se baisse ou après ? C'est la portière arrière. Non, tu l'avais, moi je l'ai. Tu l'as ? La portière arrière. Oui, mais nous on n'a pas les numérotations. Ah oui, vous ne l'avez pas. Du coup je ne savais pas vous placer dans taille. La 2B c'est la portière arrière. C'est de la portière mais ça va loin la 2B. Ça va jusqu'à la fin du monologue de Covax. Donc ça c'est un long plan séquence. C'est pour ça qu'il y a des séquences qui paraissent longues mais qui ne vont pas être très très longues à tourner parce que c'est que des plans séquences sauf si les acteurs se plantent. Alors ça, ça, voilà. À la limite celui qui fera la voix de Covax, ah bah oui c'est ça, c'est que la voix de Covax on ne va pas pouvoir la faire off. Il faut qu'il y ait l'acteur qui fera la voix de Covax. Merde. Mais t'as une idée ou pas la voix de Covax ? Si je ne fais pas Lucas, c'est moi. Mais si je fais Lucas, c'est pas moi. Ou alors il faut que je retrafique ma voix. Oui, ça va beaucoup. Il faut quelqu'un de dispo sur le tournage. Il faut un des membres de l'équipe à mon avis parce qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir. Ben, je ne sais pas. Un des membres de l'équipe. On se fout. Un Covax, c'était une femme. Il y a Roger et Michel. Après, il faut voir les voix. Il faut essayer. Ce qu'il y a c'est que Michel, il ne pourra pas faire l'avance d'un tant qu'éfi. En même temps, lui, il est censé s'enregistrer. Ah oui ? C'est-à-dire que l'équipe est un peu limitée. Oui. Ou alors l'idéal, c'est que tu trouves un Lucas et toi, tu fasses la voix de Covax. Et il n'y a pas moyen de faire une voix témoin et ensuite d'enregistrer avec la vraie voix ? La voix témoin, ça va être très compliqué parce que ce sont des dialogues. Non, mais là, c'est compliqué. Déjà, non, on ne va pas plus. Il faut faire un dialogue finalement. Alors, ce qu'il faut peut-être noter, c'est que ce qu'on ne pourra pas faire, on n'aura pas un travelling sur rail suspendu ou quoi que ce soit. C'est dommage, ça aurait été l'idéal. Mais on ne l'aura pas. Donc, ça veut dire que le 81B sur 4, il faut qu'il soit filmé à la main. Il faut qu'on ait cette petite instabilité de la caméra de manière à ce que si le 81B sur 4B ne se fait pas dans la foulée, on ait la même idée d'instabilité de caméra. Et à ce moment-là, Michel pourra faire le travelling avant et la rotation et vraiment aller sur Louise. Ce plan rapproché de profil de la table, c'est caméra au point. Obligatoirement. C'est caméra au point parce que je pense qu'on ne va pas faire le 4 bis dans la foulée. Donc, il faut que le 4 bis démarre caméra au point. Ce qu'il faudra noter, c'est la position de la caméra par rapport à la table, la distance, etc. pour que ça ne choque pas quand on va revenir à 80B sur 4B. D'accord ? Et alors ça, tu le tournes à quel moment par rapport aux autres 81B ? Moi, je pense que j'ai envie... Là, c'est plus une commodité pour les actrices. C'est-à-dire que j'ai envie qu'elles restent vraiment dans leur dialogue, ce qui fait que le 81B sur 4B, on va le tourner là où il est indiqué. Tu fais le 81 dans l'ordre ? Oui, je pense le plus possible. Avant le 81B5... Écoute, ça va être en gros... ça va être le dernier plan de la séquence 81. C'est le dernier plan de la séquence 81. Donc elle, elle est dans la pénombre. Elle, elle est éclairée avec tout ce qu'on aura sur éventuellement un peu de buée ou des choses comme ça. Moi, mon idée, c'est même ça. C'est qu'en fait, il y aura certainement de la... Tu vois, je l'avais marqué. Il y a de la buée sur le miroir et Alice est obligée d'essuyer la buée. Donc elle sera toujours un tout petit peu déformée par rapport à Camille qui, elle, sera bien nette. En fait, c'est toute la problématique du rapport Camille. Elle est toujours derrière. Elle est suffisamment buée. On va l'inventer, la buée. C'est-à-dire que je pense que Didier sait l'affaire parce qu'il a dû en faire en pub. Donc il nous expliquera. En général, la buée, la rosée, tu vaporises et puis c'est bon. Et c'est le même clap ? Ben non. Non, c'est pas le même clap. Non, il faut le refaire. Enfin, en tout cas, la caméra ne bougera pas. Mais nous, il faut qu'on fasse un clap puisqu'on est en 90 sur 1 qui n'a rien à voir avec... Ce n'est plus les mêmes personnages, 90. 92 sur 1, c'est une autre séquence. Donc l'idéal est là. Là, on a le schéma. Sur les schémas, les caméras sont toujours symbolisées comme ça. Une espèce de V. Donc là, on a vraiment Camille au premier plan. Le miroir entre les deux, elle lisse derrière. Évidemment, c'est une configuration qui dans la vie n'existe pas. Mais symboliquement, c'est important. Il y a quelque chose qui maintenant les sépare définitivement. Elles seront peut-être chacune de l'autre côté d'un miroir, mais en tout cas pas le même. Ça, c'est... Dans la symbolique du film, c'est super important. J'ai une note à... pour Didier, qui va être très content. C'est qu'au niveau de la lumière, il faut qu'on ait des gouttes de lumière. Il se débrouillera avec ça.